Avec le fait Média du jour et c'est cet énième rebondissement dans l'affaire Jean-Luc Delarue puisqu'on a appris que l'ex-femme de l'animateur producteur Elisabeth Bost attaquait en justice Anissa Delarue, la veuve de Jean-Luc Delarue, avec un procès qui s'ouvre aujourd'hui. Nouvelle épisode judiciaire que nous allons vous expliquer avec vous Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors on commence donc par ce nouveau rebondissement entre les deux femmes qui se livrent une bataille sans merci depuis plus d'un an. Oui, un nouvel acte dans cette dispute familiale Jean-Marc qui mêle règlement de compte, héritage et notoriété. Alors pour bien comprendre ce qui va se jouer aujourd'hui, il faut remonter au mois d'août 2012 et depuis la disparition de Jean-Luc Delarue à l'époque, on a le sentiment que tous les coups sont permis dans l'entourage de l'animateur producteur. Et dans cette affaire, il y a deux clans qui s'opposent autour de ces affaires d'héritage. D'abord Anissa Delarue, la veuve de Jean-Luc Delarue. Alors dans son testament, l'animateur lui a légué ses biens immobiliers et les pièces majeures de sa collection d'art. Il avait une très belle collection. Il s'était marié, vous vous en souvenez, quelques mois avant la disparition de Jean-Luc Delarue. Et Elisabeth Boss qui est son ex-compagne et qui est surtout la mère de son fils Jean, un petit garçon qui est aujourd'hui âgé de 7 ans et qui lui par le testament de l'animateur a hérité de la société Réservoir Prod. Et Jean-Luc Delarue avait expressément précisé dans son testament qu'Elisabeth Boss n'aurait ni l'administration légale, ni la jouissance de ses biens. Vous voyez un panorama un peu complexe au moment où la société Réservoir Prod est potentiellement à vendre. On sait qu'elle a suscité l'intérêt notamment du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1 via sa filière Lagardère Entertainment. Donc ces deux camps s'opposent en permanence dans les médias. Ça a été d'abord l'occasion de polémiques avec, vous vous en souvenez, le père de Jean-Luc Delarue qui s'appelle lui Jean-Claude Delarue qui avait affirmé au micro d'Europe 1 qu'il n'avait pas été informé des obsèques de son fils ni d'une potentielle conversion à l'islam. Et puis est arrivée cette fameuse plainte en diffamation qui va donc être examinée aujourd'hui au tribunal de Nanterre. Alors elle est basée sur des propos qui avaient été tenus par Anissa Delarue dans un entretien accordé à Paris Match en octobre 2012. Que dit-elle dans cet entretien ? Je vous en lis exactement la teneur. Des procédures judiciaires avaient obligé Elisabeth Bost à laisser Jean voir son père. Jean-Luc a beaucoup souffert de cette situation. Il n'avait pas besoin de cette épreuve supplémentaire. Il a vu son fils quatre fois à l'hôpital avant sa mort. Voilà la citation qui est l'objet de cette plainte pour diffamation. On verra ce qu'on pense le tribunal. Mais vous voyez Jean-Marc, plus d'un an après la disparition de Jean-Luc Delarue, la bataille médiatique ne s'arrête pas. Et aujourd'hui encore, les médias se retrouvent au cœur de ces règlements de compte familial. Oui, c'est quelque chose qui est très frappant quand on regarde la suite des événements dans ces affaires. L'utilisation des médias est permanente. Chacun y trouve un moyen de défendre sa cause. Et en fait, on se demande si les médias ne sont pas plutôt un peu utilisés, voire manipulés. À chaque fois, on peut lire des confidences de l'entourage. Jamais de nom, jamais de source directe, des paroles rapportées qui mettent un peu de l'huile sur le feu. Alors vous savez, Jean-Marc, en termes de communication, d'utiliser tout le temps cette méthode des propos rapportés, ça peut être dangereux parce que chaque clan ne maîtrise pas exactement les propos qu'il lui a envoyés. Et ça peut rapidement tourner à la cacophonie ou au règlement de compte. Et en plus, chaque entourage accuse l'autre de manipulation. Là, pour le coup, dans la dépêche AFP qui évoque l'affaire hier, on avait l'entourage d'Anissa Delarue qui disait « Je ne vois pas à quoi Mme Bost joue, on continue à remuer des choses tordides ». Donc vous voyez, la stratégie est claire. Officiellement, personne ne parle, mais chaque clan n'hésite pas à envoyer ses lieutenants de manière anonyme pour attiser les braises. Alors franchement, est-ce que ce rebondissement signe la fin de cette bataille familiale et juridique qui devient un peu pénible ? Loin de l'âge en marquer, oui, parce que l'AFP nous apprend que trois procédures judiciaires ont été engagées par Elisabeth Bost. D'abord, une première pour une demande de pension alimentaire de 6 850 euros par mois comme contribution à l'éducation de Jean Delarue. Elle serait prélevée sur les dividendes versés à l'enfant par réservoir prod et déposés sur un compte. Elle avait visiblement cette somme du vivant de Jean-Luc Delarue pour l'éducation de son fils. Ensuite, une plainte au pénal pour usurpation d'identité faux et usurpation numérique. Alors là, on est dans une histoire extrêmement compliquée qui a été également déposée par Elisabeth Bost. Suite à la réception après la mort de l'animateur de Fomel qui émanerait soi-disant de lui et qui contiendrait des propos violents. Donc on est un peu dans le nébuleux. Et enfin, une autre procédure civique pour diffamation et atteinte au droit de la divulgation de la vie privée déposée par Elisabeth Bost après la publication de la fameuse autobiographie posthume de Jean-Luc Delarue. Vous voyez trois procédures supplémentaires, une bataille judiciaire et médiatique qui va être très très longue. Et malheureusement, on risque en tort d'entendre longuement parler de cette affaire. Merci beaucoup.